Je dis que c'est de l'art naïf, l'art ludique. Ça me va et on dirait que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Le plus important pour moi, c'est mes premiers traits. J'ai des idées, puis je les définis. Puis là, je bâtis avec mon garrochage, puis mes affaires à l'entour de ça. Quand je travaille, c'est comme si le souffle descend, ou même si ça peut augmenter des fois dans cette émotion-là, mais tout se passe comme dans ma respiration. De pouvoir transmettre ça, de pouvoir traduire ces émotions-là à travers les peintures que je fais. En fait, c'est l'essentiel. C'est des émotions de famille, des émotions d'enfant, des émotions de couple, des émotions d'amis. C'est là où est-ce que moi, je me sens bien. Je me sens bien quand il y a ce monde-là autour de moi. Le moment où est-ce que je crée, c'est mon moment. C'est moi la référence, donc je m'inspire beaucoup de mon passé. Je peins des moments de regard, des moments où est-ce que le ventre te vibre. Des fois, je fais les formes, puis les espaces, puis je ne me donne pas le droit de recommencer, parce que c'est ça qui est beau. C'est quand c'est parfait, quand ça dépasse, quand je suis allée trop loin. Je le laisse là, je l'apprivoise. C'est toute une danse, là. Puis je danse longtemps avec mes choses en bas, là. C'est long. Mais il faut que je me sente bien, tu sais. Je suis tout le temps dans un mode de respiration. J'imagine que... Avec l'oiseau, je pense qu'on est à la même place, là. C'est important de rester accroché à ce qui t'anime, puis ce que t'aimes, peu importe, en grandissant. L'art, la passion que t'as pour l'histoire, pour l'art, puis garde un petit crochet à ça, parce que tu vas voir, ça peut te sauver, puis ça a été long avant que je m'en rappelle. Parce que c'est important qu'on se rappelle, là. Sous-titrage ST' 501